Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité de ce mercredi. La pandémie du Covid-19 a poussé beaucoup de jeunes à lancer de nouvelles fonctionnalités pour diffuser en ligne les données sur le coronavirus et lutter contre la désinformation. Un exemple dans notre édition avec l'application mobile Wiqayati. Amal Bouarba. Wiqayati, ma prévention, une application web innovante lancée par un groupe de jeunes. Un outil qui permet d'avoir accès à une information fiable sur le coronavirus et sur les moyens de prévention. Avec un point fort, un questionnaire interactif proposé aux internautes avec la collaboration d'un médecin spécialiste. L'équipe Tiktink a créé une application web nommée Wiqayati, un questionnaire interactif dans le but de rassurer les individus sur les craintes du virus Covid-19. Et pour déterminer si leur état de santé nécessite une consultation médicale, cette application a été développée en collaboration avec le docteur Béchir Shleif, médecin pneumologué à l'ergologue, sous les références de l'Organisation mondiale de la santé. Cette application mobile vous fournit en un seul clic tout ce que vous voulez savoir sur le Covid-19 dans les deux langues, arabe et français. Notre rôle est de sensibiliser les gens contre ce virus sous forme d'informations visuelles telles que les idées reçues et les conseils en arabe et en français pour sensibiliser le maximum de personnes. On travaille en collaboration avec le département de communication, mon collègue HFSA, pour promouvoir le concept et essayer de toucher le maximum de personnes via les réseaux sociaux et les canaux de diffusion, que ce soit la radio ou la TV. L'objectif est donc de sensibiliser le maximum de personnes, une sensibilisation qui passe essentiellement par la lutte contre la désinformation.